Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Pourquoi pas le faire de la fin depuis le commencement. Parmi les prophètes, nommez-les. Qui parmi ces prophètes a dit à ses disciples qu'il raconte que je vais mourir en attaquer et après trois jours, je ressusciterai. Un homme s'est donné le nom. Jésus de Bolibo. Et il a dit qu'il allait mourir trois jours après, il allait ressusciter. C'est une histoire vraie au Nigeria. Il est mort, on l'a enterré. Le troisième jour, la tombe a commencé à secouer. Le tonnerre a guitté le ciel. En l'histoire du monde et de l'humanité, non prophète, aucun prophète, non humain, aucun homme, n'est mort, enterré, en attaquer. Et après trois jours, il ressuscite. Alors, nous croyons à 100% à la résurrection. Parce que la mort ne peut pas le retenir. Il a déclaré cela. Il a dit, il a dit, il a dit, personne ne peut prendre ma vie. J'ai le pouvoir de déposer ma vie et de reprendre ma vie. Église, Il a dit, il a donné le témoignage, Je suis là, j'étais seul, il était mort, mais maintenant, je suis vivant. Verset 7. Il faut que le Fils de l'Homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il lui ressuscite le troisième jour. Ça, c'est la douceur, l'humilité, un sacrifice, et le sacrifice. Quelqu'un sait que quelqu'un va le tuer. Il était humble pour être livré en ses mains. Cela veut dire, si tu sais qui tu es, peu importe ce que les gens vont faire, ou dire que concernant, ça ne va pas te toucher. C'est pourquoi mon nom est Honoré-Bouna. Les mauvais noms que les gens vont te donner ne vont pas t'affecter. Donne-moi le nom que tu veux. Je suis déjà victorieux. Si tu connais ces choses, quand les gens combattent, tu ne vas pas combattre en retour. Est-ce que vous comprenez? Quand les gens t'affectent, tu ne te défends pas. Amen. Il dit que j'ai le pouvoir de déposer ma vie. Volontairement. Tu peux me tuer? Vas-y. Après trois jours, tu vas toujours me revoir. Ça, c'est la vérité. Tu ne peux pas enterrer la vie. Tu essaies d'enterrer la vie. Après trois jours, la vérité va me sortir. La christianité ne peut jamais être kille. La christianité ne peut pas être kille. La vie, le monde arabe, la vie, la vie, tous les terroristes, including Boko Haram, tu fais ce qu'ils veulent. La vérité reste la vérité. Si tu mets un ballon dans l'eau et tu mets ta main, quand tu vas enlever ta main, le ballon va augmenter. De mort plus de cruciation. De mort plus de mort. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? qu'il y a une Bible que nous lisons, la Bible, lui, ce nom que nous lisons, a été ordonné par le gouvernement britannique pour que la Bible soit élevé. Parce que l'homme qui avait reçu les premières transcriptions de la Bible l'avait regroupée et brûlée pour cacher la vérité. Aujourd'hui, la Bible est en vernacular la Bible même dans la langue verticale. Ma mère qui ne peut pas dire l'anglais lit la Bible en Nibbo. Alors, cette chose dans laquelle nous sommes, vous devez la connaître. c'est la résurrection de Jésus. C'est la résurrection de Jésus. et elles se souvèrent des paroles de Jésus. Ce qu'il leur avait dit. Le problème de l'Église c'est que nous oublions vite à cause de la négligeance, le manque de temps, nous sommes trop occupés avec les choses, nous sommes devenus des martyrs dans l'Église. Nous sommes toujours dans la cuisine. le ministère de la cuisine, c'est très bien. Parce que ça nous aide à travailler très bien. Mais ne restons pas dans la cuisine. Verset 11, maintenant. Verset 11. Il tient des discours pour des rêveries et qu'ils ne cruent pas à ses parents. Those who had they resurrected from there, the apostles, Peter and others did not believe. They say you people are just telling stories. Ceux qui ont entendu cette histoire et voir Pierre et les autres apportent ce que vous racontez c'est des rêves, c'est des discours. They will tell you. Ils te diront That is Jesus. You are just telling. That is Jesus. In which you crois d'être juste une histoire. But we know you is true. Mais nous saurons qui est qui. On est bien au trompette. Le jour où la trompette va sonner. Hallelujah. Hallelujah. They believe not. They believe not. What is true. Mais c'est vrai. Hallelujah. They believe not. What is what they do. It is like a wonder. C'est comme des rêveries. What God will do in your life. Ce que Dieu fera dans ta vie. Will be a glorious transformation. Il fera une transformation glorieuse. Before this year we are. Avant le fête de cette année. People cannot be you. Les gens ne vont même pas croire. But it's true. C'est la vérité. They know when you were buried. Ils savent là où tu es. Tu as été enterré. The Bible says. La Bible dit. When Elisha dies. Quand Elyse est mort. Ils ont porté un homme mort. Oh my God. Two minutes. Ils l'ont jeté dans la tombe. Et pour eux. On a fini avec lui. Ils ont fini avec lui. En tout cas il est mort. Anyway. Il s'est dit. Chao, chao. Bye bye. And the bone of that man. Et les seaux. Yes it up. Weight and touched. On a les touché. des eaux qui étaient ointes un prophète sur terre anointé par Dieu porte raison les ossements de Jésus le souffle de Jésus et quand il a créé l'homme l'homme était juste de la rame il a soufflé en lui l'homme est devenu une arme de Dieu l'homme est devenu une arme de Dieu ce même souffle est dans ta vie quand tu vas mourir il va te résumer la raison pour laquelle le Saint d'Esprit est dans toi c'est pour faire une opération résurrection et comme il était en train de courir l'homme le ravi c'est pas fini attendez moi c'est pas possible c'est moi que vous inquiétez c'est pas fini il n'est pas fini laissez-moi vous dire personne ne va te laisser là où il t'a abandonné nous sommes des droits là où il t'a jeté ce n'est pas le dernier c'est pas le dernier c'est pas le dernier nous sommes des droits là où il t'a jeté c'est juste comme un nouveau destin un nouveau horizon un nouveau dimension un devotion unuries un sober un peu même un gran LazCO que tout est fond il n'est pas en fait si ton père veut jeter, Jésus n'allait pas t'accepter rappelez-vous de ce moment en acte 3 vous savez quand les gens vous supportent, quand c'est ta mère, c'est ton frère et tes frères, ce sont eux qui te portent, ils vont te jeter là où ils veulent pendant 40 ans, le seul lieu où ils pouvaient déposer ce tort, c'était à la porte il a entendu la musique dans l'église, l'adoration, les acclamations, pendant 40 ans, mais il n'est jamais rentré dans le temps et un jour, un jour, les gens qui savent ce qu'ils ont, l'ont rencontré as fort et argent nous n'avons pas, mais ce que nous avons ce que nous avons est-ce que tu sais que tu as quelque chose que tu as en droit quand tout est parti quand ton mariage s'apprête à être écroulé quand il n'y a plus d'espoir il y a aussi toujours tout le temps quelque chose que j'ai qui reste Amen c'est ton point tournant ce que j'ai si tu peux juste le savoir et que tu utilises rien ne peut être difficile ce que j'ai je te donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth lève-toi et marche pendant 40 ans des problèmes des situations des difficultés des difficultés la maladie de 40 ans a disparu l'homme a commencé à sautier et pour la première fois il sort de terre il a vu le temps l'intérieur du temps Alléluia vous savez que le rideau qui s'est passé le saint des saints de l'homme a été déchiré alors tu peux rentrer maintenant dans le monde de Jésus ok donc on va vers le chapitre 16 chapitre 16 chapitre 16 chapitre 16 chapitre 16 verset 6 s'il vous plait et il leur dit ne vous épouvantez pas vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié il est récid il n'est pas ici il n'est pas ici il n'est pas ici le lieu où ils le sont il n'est pas ici il leur dit ne vous épouvantez pas vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié il est ressuscité il n'est pas ici il n'est pas ici voici le lieu où on l'avait dit il n'est plus 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 les hommes ont su tu ont connu ta situation le désespoir que tu avais ton problème pathétique mais l'Eternel change ton histoire à partir d'aujourd'hui et ils diront il n'est plus après que Dieu ait changé ta situation il est plus il n'est plus il n'est plus il n'est plus vous savez peut-être que Si tu as une colonie d'amis pauvres, bientôt, ils vont dire qu'il n'est plus familier. Parce qu'ils ont une nouvelle voiture. La nouvelle maison. Peut-être que tu es dans la colonie des célibataires. Bientôt, ils diront qu'elle n'est plus familier. Il a attrapé quelque chose. J'ai arrêté quelque chose. Tu n'as pas dit que j'ai arrêté. Je n'ai pas dit que j'ai arrêté. Je n'ai pas dit que j'ai arrêté. Tu étais connu. En un état de la pauvreté et de la maladie. Et quand tes sympathisants vont venir et non tes sympathisants. Ne sympathisiez avec toi. Sympathie c'est avec toi. Tu n'as pas dit que j'ai arrêté. Ça va aller. A cause de ton état. Savez-vous ce qui va se passer ? Le Seigneur va se manifester dans ta vie. Il est fini. Le Seigneur lui-même. L'ange est venu. Il dit vous cherchez qui ? Parmi les morts. Il n'est plus là. Mon père est différent. C'est là. Dis à votre foi. Le Seigneur va dire. Elle n'est plus là-haut. Elle s'est déplacée de la pauvreté à la prospérité. de la guerre. À partir de la guerre. Il va mourir. De ce que je vais faire. Peu importe ce que la vie t'a refusé. Il va être fait par le peuple. À partir d'aujourd'hui. Donne à ta mère. Donne à ta mère. Donne à ta mère. elle n'est plus là elle a été délivrée de l'échec perpétuel au succès glorieux il n'est plus là plus dans la frustration de l'Indien parce que ce matin ils se sont réveillés et dans une nouvelle famille ça c'est la transformation la résurrection c'est la transformation je dis alléluia en ce jour que nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus le Seigneur a changé ta position de l'homme plaisant ici de l'homme plaisant ici de l'homme plaisant ici de l'homme glorieux là-bas de l'homme ne pouvait pas le retenir de l'homme ne pouvait pas le retenir premièrement le corps a disparu est-ce que vous comprenez avant que le corps ne disparaisse la tombe a été ouverte la tombe a été ouverte maintenant rappelez-vous en Marc chapitre 16 ils avaient ordonné que la tombe soit fermée et ils ont placé les soldats mais où étaient ces soldats ? quand la tombe a été ouverte qui est-ce qui a ouvert la tombe ? qui est-ce qui a ôté la pierre ? et la Bible dit l'ange qui a ôté la pierre s'est assis sur la pierre Dieu va s'asseoir sur tout ce qui est assis sur toi et quand c'est assis sur ton miracle Dieu va s'asseoir sur cette personne Dieu va s'asseoir sans qu'on ne sait que le musulmane que quelqu'un dise le corps qui a disparu la tombe a été vide sans qu'on ne sait que quelqu'un dise vide c'est que le musulmane est encore vide c'est que le musulmane est encore vide bonjour Seigneur bonjour Seigneur deuxièmement les témoins visuels des disciples qui étaient les premiers à voir la tombe vide ? et quand vous lisez le livre des actes chapitre 2 vers 25 à 32 1 Jean chapitre 1 vers 1-4 chapitre 1 Merci.